Alors, tu vois, Eric, là, on pénètre dans le jardin de l'abbaye Sainte-Claire, qui est un des seuls espaces assez libres, en fait, dans la vieille ville, qui est quand même très dense, très ramassée, comme étaient les villes du Moyen-Âge. Et cette abbaye Sainte-Claire a eu une histoire complètement incroyable, puisque les usages ont été extrêmement nombreux depuis son origine jusqu'à maintenant. Cette abbaye va servir de prison pendant la Révolution, et surtout a abrité ces fameuses clarisses, dont l'objet était d'assurer un enseignement aux jeunes filles de bonne famille. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce monument, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1944, aujourd'hui abrite des logements sociaux. Les loyers sont modérés, mais le patrimoine, lui, est bien là. Il y a cette magnifique galerie. À l'intérieur, il y a aussi des jolies choses à voir. Alors, la double galerie, qui est l'élément le plus évident, mais à l'intérieur, il y a un magnifique escalier de l'époque classique, 17-18e, qui intéresse beaucoup les spécialistes. Quand je fais la visite de Sarlas, souvent je m'arrête là, en disant aux visiteurs souvent étonnés que, dans les grandes villes, les gens avec des revenus modérés habitent dans des tours ou dans des bars, chez nous, ils habitent dans des monuments historiques. Ce qui est quand même une belle manière de faire vivre le patrimoine, peut-être d'éviter de penser que le patrimoine est seulement quelque chose de désincarné, dans le formol un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada